Une partie de la France qui est souvent cachée de l'impression culturelle du pays est la diversité de ses territoires d'outre-mer. Ces régions sont vieilles coloniques et ont un niveau varié d'autonomie politique. Aujourd'hui, je veux parler un peu de sa diversité, spécialement de la diversité entre les départements d'outre-mer et la France. La France d'outre-mer s'est divisée en deux catégories, les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer. Les collectivités d'outre-mer sont composées de la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Nickelon, Walles et Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Elles ont plus d'autonomie que les dons et peuvent décider elles-mêmes comment implémenter les lois de la France. Ces régions deviennent de plus en plus indépendantes aujourd'hui et la Nouvelle-Calédonie, par exemple, peut promulguer ses propres lois. Les départements d'outre-mer sont composés de la Martinique, Guadeloupe, la Réunion, la Guyane et Mayotte. Ces départements ont plus d'autonomie que les départements d'Hexagone et peuvent avoir lois différentes concernant l'immigration et autres éléments parce qu'ils sont plus loin de l'Hexagone. Mais ils suivent le même code de loi que les départements hexagonaux et ils ont le même système centralisé d'éducation, santé et services publics. Je veux parler plus de ces départements aujourd'hui parce qu'ils sont toujours fortement liés avec l'Hexagone. En Guadeloupe et Martinique, on parle français aussi que le créole antillais. Ces îles ont été colonisées par le gouvernement du cardinal Richelieu et ont utilisé la main d'œuvre esclave pour ses plantations de coton pendant la période coloniale. Les Anglais y ont aboli l'esclavage en 1792, mais elle est restituée en 1802. En 1848, quand l'esclavage est finalement aboli, les Guadeloupéens et Martiniquais gagnent le droit de vote. En 1946, ces îles deviennent des départements d'outre-mer. Le taux de chômage en Guadeloupe et Martinique, c'est qu'en la majorité des départements d'outre-mer, est environ double de chômage dans l'Hexagone. En fait divers, Guadeloupe est que ses habitants sont plus engagés politiquement que tous les Français des autres départements, et ils votent les plus souvent. Le prochain département dont je veux vous parler est la Guyane, qui est aussi en Amérique. En la Guyane, on parle français, créole patois et anglais. Il y a là une influence culturelle très forte chinoise, aussi qu'afro-européenne et amérindienne, à cause de l'immigration. Sa colonisation a commencé en 1604, mais elle était toujours une région très hostile à la colonisation française. Donc, le gouvernement a établi un bagne pour peupler la région et aussi remplacer la main-d'oeuvre après l'abolition d'esclavage en 1848. En fait divers, sous la Guyane est qu'il y en a une base spatiale. Le prochain département dont je veux parler est Mayotte, qui a été départementalisé le plus récemment. En Mayotte, la langue officielle est le français, mais 70% de la population parle comorien, une langue d'origine Bantu. Peuple premièrement par des Bantu, elle est devenue un territoire français avec les autres îles des Comores. Et après des révoltes violentes en 1913 et 1941, la France lui a donné le statut de territoire d'Otremère en 1943. Les autres îles des Comores sont aujourd'hui indépendantes, mais Mayotte a voté pour devenir un département français en 2011 avec l'approbation de 95% de la population. Crêpe, Croche de Mayotte est l'île de la Réunion, le dernier département dont je vais vous parler. À la Réunion, on parle français, créole et tamil. L'île a été découverte par le peuple arable au XIIe siècle, donc il y en a une influence arable très forte aussi que Malabar, tamul et chinoise à cause des vagues migratoires très anciennes. Elle a été découverte par le français en 1664 et réglée par la Compagnie des Indes. Il y avait plusieurs plantations et mines dans la période d'or et café, et ces plantations utilisaient la main d'œuvre esclave. Ces travailleurs forcés ont résisté à l'esclavage, ils se sont enfouis et ils ont établi des communautés marronnes au milieu de l'île. Ces communautés ont posé un défi considérable colonisateur et ils ont envoyé des bataillons à la Réunion pour guérir contre cette résistance. Dans toutes ces colonies, il y a toujours des vestiges d'un ressentiment anticolonialiste et antimétropolitain. En 2013, en Amartinique, 64 des descendants d'esclaves ont demandé de réparation au gouvernement métropolitain pour les crimes humanitaires de la période coloniale. En Mayotte, en 2018, après une vague de protestations demandant l'expulsion des misémigrés originels des îles Comores, le gouvernement de la métropole a déporté un grand nombre de Comoriens. Le gouvernement de l'île de Moroni a refusé à accepter ces immigrés parce qu'ils insistent que Mayotte soit partie des îles Comores, et pas un territoire français. En 2017, la télévision française publique a établi un accord de visibilité qui détermine un minimum de représentation médiatique de Dong Kong. On espère que pour le futur, plus de représentation signifiera aussi que les soucis des départements d'Outre-mer seront pris en sérieux partout en France. Au revoir.